Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la série SOS Chiens, la série médicale. Aujourd'hui, je retrouve Emmanuelle du cabinet Vetemines que vous avez déjà rencontré sur les saisons précédentes. Et aujourd'hui, on continue de répondre à vos questions. Couvelle question aujourd'hui, faut-il castrer, stériliser son chien pour éviter les cancers ? Globalement, on est sur un équilibre. Quand on réalise un acte médical, notamment la castration, on est sur un équilibre entre le bénéfice associé à cette chirurgie et le risque que ça comporte. Chez le chien, on va conseiller d'une manière générale, sauf quelques rares exceptions, de ne pas castrer. Sauf si on a des problèmes dont on sait qu'ils sont obligatoirement, de manière certaine, d'origine sexuelle. Ou si on a éventuellement une tumeur testiculaire ou une hyperplasie de la prostate. La recommandation à l'heure actuelle, c'est de ne pas castrer un chien. Et si, effectivement, il faut le faire, dans ce cas-là, ce sera le plus tardivement possible, dans la mesure du possible. Évidemment, s'il y a une tumeur testiculaire, il y a une indication relativement urgente de castration. Mais voilà, si possible, attendre la puberté et la fin du développement psychique et physique de votre animal. Et donc, du coup, sur la chienne alors ? Alors, sur la chienne, c'est un petit peu l'opposé. On est sur une recommandation de stérilisation après les premières chaleurs, éventuellement après les deuxièmes. Mais plus on attend, finalement, plus on perd le bénéfice de cette stérilisation. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir accueillis dans ton cabinet. Et puis, à tout bientôt avec des questions super gênantes. Allez-y, n'hésitez pas. Merci beaucoup, à bientôt.